Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Histoire en Série Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'Histoire en Série consacré aux livres. On en fera quelques-uns comme ça dans l'année au fur et à mesure de l'actualité des sorties des livres. On avait déjà fait un numéro spécial Livre en Série 2020 qui regroupait les 4 ou 5 grands livres sur les séries parus dans l'année 2020. Cette année, on va les faire au fur et à mesure des sorties. Alors, première grande sortie qu'il y a eu sur les livres, en tout cas autour des séries, c'est le livre « Série politique, le pouvoir entre fiction et vérité » paru chez Debec, supérieur, sous la direction de Rémi Lefebvre et d'Emmanuel Tailleb. Et j'ai justement invité à mon micro aujourd'hui Emmanuel pour nous présenter cet ouvrage-là et nous dire en quoi cet ouvrage permet, avec les séries, d'étudier la science politique. Emmanuel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel, vous êtes donc professeur à Sciences Po Lyon, vous êtes membre du Laboratoire Triangle. Vous participez à différentes revues autour des séries, dont une nouvelle qui vient de sortir saison. On en parlera d'ailleurs, Emmanuel, en fin d'émission. Vous êtes, on peut dire, un des historiens, en tout cas spécialistes en sciences politiques des séries et de l'étude des séries. Et je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir pour parler de ce livre qui est un ouvrage collectif, Emmanuel. Absolument, c'est un ouvrage collectif qu'on a sorti à la fin de l'année dernière sur les séries politiques. Alors, on n'est pas absolument les premiers. Il y avait déjà eu évidemment des travaux de gens qui travaillaient sur les cultural studies. Il y avait eu des travaux d'historiens, de gens qui travaillent en information et communication, en cultural studies, qui s'étaient emparés de ça. C'est vrai que c'était un peu plus calme en sciences politiques. En tout cas, il y avait un essai à transformer sur cette question des séries politiques, parce que c'est vraiment un genre en soi. Et donc, on a voulu marquer le coup. Donc, c'est un peu le manifeste de la science politique autour des séries. Mais je dirais même un peu au-delà, parce qu'il n'y a pas que des politistes dans l'ouvrage. Donc, c'est vraiment une appropriation des séries politiques par les sciences sociales. Et donc, on a un livre qui est sorti chez The Book récemment avec 14 auteurs et une série de contributions sur des séries récentes politiques et puis politiques au sens large aussi. C'est-à-dire des séries qui parlent du champ politique, de l'activité politique, du jeu politicien, mais aussi des séries qui sont politiques dans un sens un peu plus large, c'est-à-dire renvoient à des rapports de force, renvoient à la question de comment faire société ou refaire société, renvoient à la question de la dystopie et comment exister ou résister en dystopie. Donc, on n'est pas que sur l'activité électorale ou l'activité politicienne. On a élargi et donc, voilà, on trouve dans l'ouvrage des contributions dont on va parler, mais autour de Baron Noir, autour de House of Cards, autour de The Handmaid's Tale, autour de Designated Survivor, autour de Comédie aussi. On a une contribution de Clémentine Fauconnier sur VIP et Kaamelott. On a évidemment Game of Thrones. Voilà, donc, séries récentes appropriées par les sciences sociales. Et puis, The Walking Dead aussi, donc, on a vraiment quelque chose autour des séries très éclectiques. C'est très intéressant et j'aimerais vous poser en première question, Emmanuel, justement, pour voir ce que vous avez voulu faire à travers ce livre. C'est de me parler du sous-titre qui, moi, me plaît beaucoup, Le pouvoir entre fiction et vérité. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu, vous, Emmanuel, dans la direction de cet ouvrage, montrer au lecteur à travers cet ouvrage-là ? On a voulu pas seulement travailler l'écart entre le réel et la fiction, parce qu'évidemment, c'est intéressant de travailler cette différence entre l'écart et la fiction, mais on a voulu aussi prendre au sérieux la fiction, sans nécessairement penser qu'elle puisse être en permanence référentielle par rapport au réel. Évidemment, ça nous intéresse, mais ce n'était pas central. Donc, prendre au sérieux la fiction et travailler au fond la politique ou l'activité politique telle qu'elle est mise en scène, sérialisée, fictionnalisée, appropriée par la fiction. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que la fiction fait à l'activité politique ? Et on pouvait d'autant plus le faire que nous, cette activité politique, en tant que politiste, on travaille évidemment dessus, on a nos outils, c'est quelque chose de très balisé. Et on s'est dit, au fond, pourquoi les séries nous intéressent, au-delà évidemment de la dimension d'amateur ou de fan, pourquoi ces séries-là sont intéressantes ? Parce qu'en quelque sorte, elles ont étendu les domaines de recherche, elles ont étendu le terrain, comme disent les sociologues ou les politistes. Donc, on avait brutalement plein de nouveaux terrains qui étaient mis en scène dans les séries et qui nous permettaient d'aller dans des territoires où on n'était jamais allé et qui nous permettaient d'aller voir, de voir d'ailleurs, de montrer des choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir. Quand on parle de séries, le réflexe des gens, c'est de dire, ah, mais les séries politiques en particulier, elles montrent un peu les coulisses de la politique. Et en fait, on s'est dit, ce mot de coulisse, il est un tout petit peu réducteur. Coulisse, c'est habituellement ce qui est caché ou ce qu'on ne veut pas voir. Non, en réalité, les séries politiques, elles montrent l'activité politique, mais une partie de cette activité politique, ce n'est pas qu'elle est cachée, elle n'a rien de secret, c'est simplement qu'elle n'est pas nécessairement très médiatisée. Donc, on voit l'activité politique quand elle arrive jusqu'à nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on ne voit pas de l'activité politique ? C'est-à-dire ce que l'activité politique fait aux individus, ce qu'elle provoque émotionnellement, ce qu'elle fait à leur vie intime, que veut dire être une femme en politique ? Et ici, on pourra penser à Borgen. Et donc, on s'est dit, finalement, on a un nouveau matériau, de nouveaux terrains, et allons-y avec nos outils des sciences sociales pour voir si nos outils de sciences sociales nous permettent de travailler ces séries, si ces séries illustrent ou, au contraire, infirment des approches ou des concepts de sciences sociales qu'on pouvait avoir, et puis, au fond, aussi, travailler sur la politique telle qu'elle est montrée par les séries. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on a accès à vraiment plein de choses. C'est-à-dire que c'est d'une richesse extraordinaire, parce que les séries actuelles sont extrêmement documentées. Elles sont même parfois, je pense, à barres noires écrites par des gens qui ont été immergés dans le milieu politique pendant très longtemps, et donc qui n'hésitent pas à nous montrer énormément d'activités. Je pense aux jeux partisans, je pense à filmer des traversées du désert, filmer des conseils municipaux ou leux, filmer des affrontements, enfin, des tensions dans une circonscription, filmer une rencontre internationale, filmer des négociations européennes, filmer, évidemment, tout le travail de communication, toute la lecture des sondages et des résultats de bureaux de vote, qui sont déjà des choses un petit peu plus connues. Mais il nous semblait qu'il y avait quelque chose d'une forme d'ouverture très importante. Et puis, le dernier élément qui nous paraissait aussi important, c'est que les séries ne font pas qu'évoquer l'activité politique dans sa complexité ou son déroulement, elles nous semblaient aussi propositionnelles. Et c'est un élément important des séries en général, et des séries politiques en particulier, c'est que ce sont des lieux de débat. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très populaires, dans le sens le plus noble du terme, elles sont démocratiques, elles sont extrêmement diffusées, extrêmement vues, elles sont extrêmement commentées partout, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, au fond, de notre point de vue, ça ouvrait non seulement des terrains, mais aussi des arènes, une nouvelle arène de discussion, et de discussion démocratique, et de discussion sur quoi ? Précisément sur les nouveaux contenus, les nouvelles propositions, les nouvelles idées, les nouvelles alertes que lancent toutes ces séries. Et donc, ça nous paraissait vraiment important de prendre au sérieux la dimension démocratique et propositionnelle des séries. Emmanuel Tailleb, vous avez dirigé ce livre, « Série politique, le pouvoir entre fiction et vérité » chez un éditeur universitaire, deux boucs supérieurs. Alors, quel est le public que vous visez à travers ces articles ? Est-ce que ce sont uniquement les étudiants en sciences politiques ou en sciences humaines ? Ou au contraire, est-ce que pour vous, quelqu'un qui est un amateur de séries, en particulier séries politiques, va y trouver son bonheur dedans ? Alors, dans l'idéal, on aimerait bien viser tous les publics sans exclusives. C'est effectivement chez un éditeur universitaire, et pour le coup, très ouvert, et qui nous a accompagnés jusqu'au bout de l'aventure, et je le remercie. Ça s'adresse aux étudiants, ça s'adresse aux enseignants, je pense que ça s'adresse aussi à l'honnête homme, qui peut s'approprier, pour le coup, la science politique et les sciences sociales à partir d'objets qu'il connaît. C'est-à-dire qu'on s'est dit que c'était intéressant d'explorer ces nouveaux objets, parce que ces nouveaux objets sont précisément connus, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les objets de la science politique. Et donc, ça peut, de mon point de vue en tout cas, intéresser un public relativement large, parce que l'objet sur lequel on travaille, l'objet série est un objet connu, est un objet partagé, est un objet qui a été vu. Et donc, ça peut être intéressant de voir l'éclairage des sciences sociales, comment les sciences sociales se saisissent de cet objet série. Et on trouve évidemment, ce livre-là, il est universitaire, mais on peut le commander sur les sites spécialisés, et on peut bien sûr le commander chez son libraire. Donc, il est tout à fait distribué, et pour les auditeurs qui sont intéressés, on le trouve très facilement. C'est un livre qui se divise en deux grandes parties. Alors, la première, Emmanuel, est intitulée « Les séries comme mode d'emploi de l'activité politique ». J'aurais aimé savoir ce que vous avez voulu montrer aux lecteurs à travers cette partie-là, avec, quand on regarde, une série, bien sûr, que l'on attend, c'est Baron Noir. D'ailleurs, la couverture, vous la retrouvez sur le site internet histoireensérie.com, vous la verrez. C'est Cadmérat, donc le héros de Baron Noir, qui est là. Donc, on a deux contributions sur Baron Noir. Et puis, on a deux contributions aussi qui sont peut-être sur des séries, vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément parlées politiques au premier sens du terme, mais c'est sur Game of Thrones, vous l'avez dit. Et puis, c'est aussi sur The Walking Dead, par exemple. Donc, on a cette idée-là d'une partie qui peut apparaître comme hétérogène, et pourtant, quand on lit toutes les contributions, on voit qu'il y a véritablement une idée d'explication à travers les séries de ce que c'est la vie politique. Oui, il y a une mission qui serait presque une mission démocratique des séries pour rester dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles permettent d'entrer dans l'activité politique ou dans le monde social, elles accompagnent le spectateur. Donc, elles permettent d'entrer en étant accompagnées dans cet univers-là. Donc, il nous a semblé que voir une série, une série politique, c'est voir un mode d'emploi, alors évidemment, plus ou moins fidèle, plus ou moins déformée, mais de voir un mode d'emploi du réel ou un mode d'emploi de cette activité politique. Et donc, finalement, pour nous, c'était une entrée très légitime. Il y a plusieurs manières d'entrer en politique, évidemment, on peut le faire comme citoyen, on peut aussi bouder la politique, on peut le faire en spécialiste, mais on peut le faire aussi par le biais des séries. Et donc, de ce point de vue-là, les séries et les showrunners, les penses comme ça, peuvent être des vraies œuvres pédagogiques. Si vous prenez « À la Maison-Blanche », alors qu'il n'est pas, qui est mentionné dans le livre, mais il n'y a pas de contribution dessus, de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, le showrunner et scénariste, a toujours dit que pour lui, il faisait appel à l'intelligence du spectateur et donc il pouvait aller vers des thématiques un peu techniques, vers l'emploi d'un vocabulaire propre à la politique. Bon, nous, on est parti de cette idée-là de dire qu'on a des séries de très grande qualité et avec une écriture très fine désormais et très documentée, donc comment ça fonctionne comme un mode d'emploi. Et la deuxième partie qu'on évoquera tout à l'heure, c'est comment ça n'est pas un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déformé et transformé dans l'appréhension du réel. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, « Baron Noir » est une porte d'entrée très importante, qui nous parle d'autant plus que la série est française et donc c'est une série à clés, mais on a assez facilement les clés pour les ouvrir. Et donc, on s'est demandé, au fond, qu'est-ce que « Baron Noir » et quelques autres séries nous montrent d'une certaine activité politique. Elles en montrent beaucoup de choses et en même temps, d'emblée, elles vont commencer à déformer un peu pour les besoins de la fiction la manière dont fonctionne l'activité politique. Donc, on a par exemple un article d'Antoine Fort, enfin une contribution d'Antoine Fort sur la temporalité, le temps propre d'« Baron Noir » et ce temps propre, eh bien, Antoine Fort va montrer que c'est une espèce de temps de l'urgence permanente, c'est un temps de l'ubiquité, c'est un temps de la réactivité immédiate, par opposition. Donc, c'est ça qui est filmé dans « Baron Noir ». Donc, on voit Rick Vard qui, au fond, s'active tout le temps et ne dort jamais et est dans une temporalité de l'urgence permanente. et cette temporalité hyper saccadée vient s'opposer en réalité à la temporalité qui ne sera pas filmée, qui est la temporalité beaucoup plus longue des institutions, qui est la temporalité beaucoup plus longue des politiques publiques. Mais ça, évidemment, c'est moins cinégénique, donc c'est moins filmé. Sur « Baron Noir », l'autre, une des autres contributions, c'est celle d'Arthur de Laporte, qui va montrer effectivement tous les codes qui sont, tous les codes propres au monde de la vie politique et notamment tous les codes propres au Parti socialiste des années 80 jusqu'à nos jours qui sont activés par la série et il a effectivement quelques éléments de la réception au sein du Parti socialiste de cette série où les gens s'y retrouvent, les gens, ces spectateurs un peu plus informés que les autres, repèrent tel ou tel élément de scénario qui leur rappelle un événement qui a pu surgir dans une section ou un événement qui a pu surgir lors d'une assemblée générale ou de l'université d'été du Parti socialiste. Donc là, effectivement, ils repèrent le clin d'œil. D'autres, en revanche, sont plus troublés et plus inquiets par l'image que peut renvoyer la série des partis politiques et du Parti socialiste en particulier, c'est-à-dire sont troublés par la question de la corruption, la question des magouilles, des adhésions un peu bricolées, de la guerre des chefs permanente au détriment des idées. Mais là, pour le coup, ça permet vraiment de rentrer dans l'activité politique et l'activité partisane. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans la contribution d'Arthur de Laporte, c'est qu'il montre que la série est elle-même instrumentalisée désormais par les gens du Parti socialiste et par les cadres du Parti socialiste qui vont utiliser des expressions qui sont tirées de la série, voire qui vont essayer de reproduire un coup politique tel qu'il a pu être donné dans la série. Voilà quelques éléments. Et puis, vous mentionniez The Walking Dead où il y a effectivement une contribution de Nicolas Bué et de Nicolas Kassiaf. Là, c'est l'idée de voir la politique au sens le plus large possible, c'est-à-dire au sens du sociétal comment refaire société quand une catastrophe est arrivée, quand il y a un virus, quand il y a une maladie ou un événement qui va transformer un certain nombre de gens en zombies et qui va laisser les survivants ou ceux qui ne sont pas contaminés dans un monde qui est brutalement privé d'institutions, dans un monde où la violence a refait surface et donc la contribution va montrer comment on peut fonctionner dans cette situation d'incertitude qui, évidemment, peut faire écho toute proportion gardée à ce que nous vivons depuis un an. Comment fait-on quand on n'a plus son métier, quand les institutions sont évidemment absentes, quand on a besoin d'assurer des ressources vitales, quand on a besoin de survivre et de se défendre ? Et donc, ils vont montrer que la série fait des propositions différentes dans cette manière de refaire société. Est-ce qu'il faut le faire en se barricadant ? Est-ce qu'il faut le faire en se donnant à un chef ? Est-ce qu'il faut le faire sous la forme de la meute sauvage qui a peut-être plus de chances de survivre ou est-ce qu'il faut le faire dans un groupe qui va essayer de reconstituer une mini-société avec une division du travail ? Et puis, pour finir peut-être, évidemment, on ne peut pas développer toutes les contributions, mais on a une contribution de Patrick Leung très acerbe et très intéressante sur la manière dont Pablo Iglesias, du mouvement Podemos en Espagne qui est un prof de sciences politiques et originellement a voulu s'approprier Game of Thrones pour en tirer des leçons politiques et Patrick Leung montre que la leçon politique qu'en tire Pablo Iglesias n'est pas si puissante intellectuellement que ça et qu'il plaque beaucoup de choses dans Game of Thrones qui n'y sont pas nécessairement et qu'au fond, il instrumentalise la série plus qu'il ne l'analyse Pablo Iglesias. Et puis, un article, une contribution de Christian Lebarth sur Borgen et sur la manière dont les émotions peuvent être filmées, cachées, instrumentalisées habilement par justement Birgit Nibor, donc une femme au pouvoir et ça renvoie aux travaux sur les émotions de manière plus générale que fait Christian Lebarth sur la manière dont au fond ces émotions ont de nouveau droit de citer dans l'activité politique mais toujours dans une certaine mesure et toujours quand même dans la maîtrise de celui qui les expose. Et puis, un article, une contribution alors très critique aussi de The Handmaid's Tale et de la question de la résistance difficile ou impossible finalement dans The Handmaid's Tale qui a été présentée comme une série dystopique où les femmes sont esclavagisées mais où elles organisent des réseaux de résistance et où la résistance apparaît comme l'horizon d'attente et la contribution montre que ce n'est pas si vrai, que la résistance est très difficile, qu'elle échoue, qu'elle n'est pas toujours montrée comme finalement permettant de retourner une situation. Donc, le système totalitaire au fond gagne et puis la question de savoir si ça ne se fait pas au détriment des femmes noires qui sont finalement instrumentalisées ou victimes d'une résistance ratée des femmes blanches pour aller dans cette question de la couleur de peau. En tout cas, c'est un des éléments importants dans cette contribution de Florence Iadadène et de Corinne Daniello. On en arrive maintenant, Emmanuel, à la seconde partie qui est une sorte de jeu de miroir, on va dire, que vous avez intitulé « Comment les séries reflètent et transforment la politique ? » Alors là aussi, on retrouve Baron Noir, on retrouve à nouveau Borgen et puis une autre grande série sur l'Europe du Nord, Occupied, et puis les incontournables séries nord-américaines que vous avez présentées. Alors peut-être que votre contribution, Emmanuel, on y reviendra dans une question suivante, mais déjà, dites-nous comment cette seconde partie sur les séries reflète ou transforme la vie politique est organisée ? En fait, cette deuxième partie que vous évoquez, Nicolas, elle vient évidemment en contrepoint de la première partie, même s'il y a des porosités entre les deux, c'est le moment où là, on n'est plus exactement dans le mode d'emploi et dans l'entrée dans la politique, on est dans, au contraire, tout ce qui éloigne la représentation fictionnelle du politique de l'activité politique elle-même telle qu'on la connaît dans le monde social. Donc ça nous a paru intéressant d'aller au fond examiner les représentations des scénaristes, les visions de la politique qu'ils pouvaient avoir, les stéréotypes qu'ils pouvaient activer, les clichés qu'ils pouvaient reconduire dans la fiction parce qu'évidemment, aussi documenté que ce soit, il y a quand même une part de liberté, une part de licence et puis une part, au fond, un propos que le scénariste a envie de tenir et d'ailleurs, parfois, cette déformation ou cette transformation de l'activité politique se fait à son corps défendant, c'est-à-dire quelque chose qui ne sont pas forcément crédibles, plausibles ou bien faites et donc on voulait quand même aller voir le contenu politique, fictionnel qui était proposé et donc la manière dont effectivement l'activité politique transforme, déforme, reflète plus ou moins fidèlement cette activité-là, la façon dont les séries reflètent ou défendent cette activité-là. Donc, on a une contribution de Frédéric Matonty et Sandrine Lévesque sur Borgen et sur le fait d'être une femme au pouvoir et cette contribution montre au fond dans la lignée de la série toute la difficulté qu'il y a à être une femme au pouvoir. Il ne faut pas oublier que c'est le sous-titre de la série en français Borgen une femme au pouvoir et au fond cette série vient acter l'impossibilité ou en tout cas l'extrême difficulté qu'il y a à marier de front, à conjuguer une activité politique de premier plan c'est-à-dire être premier ou première ministre et puis ensuite passer dans l'opposition et monter un parti ce que fait Birgit Niborg et une vie familiale une vie de couple et on voit bien qu'en réalité tout explose dans la vie personnelle de Birgit Niborg alors même qu'elle arrive à tenir le pays elle a du mal à tenir entre guillemets sa propre famille donc là ça montre effectivement l'impossibilité de cette réussite-là sachant que les épisodes sont toujours dans leur écriture très fine ils évoquent toujours la même thématique en la dédoublant c'est-à-dire que ce à quoi est confrontée Birgit Niborg comme premier ministre trouve un écho dans les problèmes qu'elle peut rencontrer dans sa vie personnelle ou dans sa vie familiale et donc elle doit dénouer au fond le même problème du côté politique et du côté personnel et sauf que c'est beaucoup plus compliqué de le dénouer du côté familial parce que les leviers ne sont pas du tout les mêmes et donc il y a effectivement peut-être une manière genrée non pas d'exercer le pouvoir mais de le subir ou en tout cas de voir comment être une femme peut venir bloquer un certain nombre d'aspirations comme si on ne pouvait pas mener ces deux activités de front et donc de ce point de vue-là l'activité politique pour ceux qui l'exercent peut être une activité extrêmement cruelle et il peut y avoir une tendresse des séries politiques à l'égard de leurs personnages principaux qui là vient vraiment en contrepoint d'un discours de défiance ou d'un discours populiste pour le dire vite à l'égard des élus ou des professionnels de la politique là il y a quand même plusieurs contributions qui montrent que les séries réhabilitent l'activité politique réhabilitent la difficulté réhabilitent les coups qu'on peut prendre parce qu'on ne fait pas que faire des coups on en prend aussi et peut montrer aussi toute la tristesse ou toute la dureté toute la cruauté du monde politique alors c'est le cas paradoxalement dans des séries humoristiques sur lesquelles travaille Clémentine Fauconnier que j'ai mentionné tout à l'heure elle a travaillé sur VIP et sur Kaamelott et elle montre qu'au fond les deux personnages enfin les personnages donc le personnage du roi Arthur et puis le personnage de Célina Meyer au fond sont un peu des clones tristes de la politique c'est-à-dire qui sont évidemment dans une série humoristique et donc il y a des formes de dérision de mise en perspective drôle du pouvoir de gags qui sont fondés sur des malentendus sur des maladresses sur des formes d'incompétence ou sur la folie complète qu'il y a à essayer de gérer une population avec toutes les demandes qui remontent jusqu'au roi et en même temps c'est des séries qui recèlent une certaine tristesse et des personnages qui ne vont pas très bien parce que justement l'exercice du pouvoir les a usés parce que leurs ambitions en tout cas leurs projets n'aboutissent pas parce qu'ils ne sont pas aidés par des équipes et parce que même quand ils accèdent au pouvoir ce qu'ils en font n'est pas du tout à la hauteur de leurs espérances donc ils se retrouvent comme un peu des pitres dominés dans ce moment-là et donc ça donne aussi une image intéressante nous a-t-il semblé du pouvoir et puis il y a une contribution du co-directeur de l'ouvrage donc Rémi Lefebvre lui-même qui est au fond aussi dans la lignée de cette réhabilitation de la politique à partir de baron noir où il va montrer qu'il y a effectivement la politique comme profession l'engagement politique comme profession avec tout ce que ça implique de compromis et d'alliances un peu contre nature mais qui montre aussi le travail politique dans sa quotidienneté les convictions qui sont celles des personnages il y a beaucoup d'idées d'idéalisme et d'ambition politique vraiment noble dans baron noir c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas que dans la défense de l'intérêt personnel tel qu'on peut la trouver par exemple dans House of Cards mais on va être aussi dans vraiment la défense des idées les clivages partisans se font à partir de clivages idéologiques qui sont donc extrêmement difficiles à combler mais ça réhabilite aussi le fait qu'on se lance en politique parce qu'on y croit on se lance en politique parce qu'on a des ambitions on se lance en politique parce qu'on a une trajectoire biographique qui socialement fait que vous avez envie de vous engager pour lutter contre des injustices parce que vous venez d'une famille c'est le cas de Philippe Rigbart ouvrière dans le Nord et qu'il y a effectivement des réformes à faire une revanche à prendre et que là ce sera porté à gauche et que dans cette question idéologique il y a très clairement dans Baron Noir et c'est je pense un leitmotiv important dans l'esprit d'un des co-créateurs Éric Benzécrit la menace de l'extrême droite qui plane c'est vraiment quelque chose qui revient dans l'intégralité des trois saisons il y a d'ailleurs un personnage qui incarne l'extrême droite mais l'extrême droite c'est aussi une espèce de figure plus sombre qui pèse sur la vie politique française à partir du moment où elle serait abandonnée par les professionnels ou à partir du moment où il y aurait une espèce d'abstention massive elle ferait retour et donc tout le travail d'union de la gauche d'union des gauches qui est montré dans les trois saisons et qui finit par aboutir je crois que c'est vraiment un propos très politique qui s'adresse aux spectateurs de la part d'Éric Benzécrit pour dire au fond la seule manière de faire barrage au Front National c'est d'avoir une gauche unie alors il aurait pu faire s'il avait une autre sensibilité politique il aurait pu faire une droite unie mais en tout cas dire le clivage droite-gauche quand il est très marqué c'est ce qui permet d'expulser de la scène politique le Front National et Éric Vart passe trois saisons à essayer de faire cette union de la gauche entre les deux gauches irréductibles comme on dit et c'est tout un travail qui prend trois saisons mais on voit bien quand même chez Éric Vart et chez Vidal enfin chez beaucoup de personnages de barres noires c'est pas une quête du pouvoir pour le pouvoir ce sont vraiment des gens qui aiment la politique ce sont vraiment des gens qui lui ont tout donné qui sont presque dominés par la politique et quand on dit tout donné Éric Vart rappelle à la saison 2 qu'il s'est sacrifié qu'il est parti qu'il est allé en prison et ce sont des gens avec des vraies avec des vraies convictions donc là la contribution de Rémi Lefebvre elle aurait pu être aussi dans la première partie c'est quoi avoir des convictions dans l'activité politique à quoi servent les convictions dans le jeu dans le jeu partisan Emmanuel Taïef dans votre livre série politique le pouvoir entre fiction et vérité vous parlez vous l'avez évoqué deux séries françaises Baron Noir notamment vous venez de le dire deux séries aussi d'Europe du Nord Borgen qui est sans doute l'une des plus connues Occupied aussi oui j'ai oublié Occupied voilà Emmanuel Chéry allez-y Nicolas il n'y a pas de soucis effectivement j'allais dire Occupied où on voit autre chose on a cette idée finalement de politique qui est prise en otage par une puissance étrangère ce qu'on pouvait deviner à travers la contribution un tout petit peu vous l'avez dit autour de ce qui se passe à Gilead dans La Servante Écarlate mais là c'est de façon différente et j'aime beaucoup moi personnellement le titre choisi par l'auteur qui est Mister Smith est à Oslo et devient entre parenthèses presque Machiavel donc la série Occupied qu'est-ce qu'on peut dire dessus Emmanuel ? Contribution d'Emmanuel Chéry effectivement c'est une contribution sur une série dystopique ou une série d'anticipation dans un ailleurs comme peut l'être aussi The Handmaid's Tale et ce que montre effectivement Emmanuel Chéry dans sa contribution c'est que ce phénomène-là d'une invasion de la Russie qui veut empêcher la Norvège de se doter d'une ressource énergétique alternative au pétrole cette invasion-là de la Russie fonctionne évidemment comme un événement absolument bouleversant comme l'arrivée des zombies dans The Walking Dead et donc va finalement bousculer renverser complètement le jeu politique le jeu politique norvégien changer complètement les alliances et changer aussi les individus et donc la série va examiner toutes les réactions possibles à une occupation qui entre en résistance qui va collaborer comment forger un gouvernement qui pourrait tenir tête à la Russie mais sans non plus provoquer une guerre qui serait nécessairement perdue avec d'ailleurs dans la série un rôle très ambigu de l'Union européenne qui ne soutient pas la Norvège et semble jouer un peu un jeu trouble avec la Russie donc voir au fond comment à nouveau faire ou refaire société comment se débrouiller comment refabriquer une communauté humaine et ce qui est intéressant c'est que donc la série suit tous ces personnages elle suit notamment ce qui se passe dans le champ politique central avec la figure notamment du Premier ministre alors il change à un moment mais Jesper Berg et ce qui est tout à fait fascinant c'est que et c'est ce que dit Emmanuel Echérier on n'est pas confronté quand on les rencontre pour la première fois pour la première fois ces membres du gouvernement on n'est pas confronté à des individualités très charismatiques très puissantes c'est des bons gestionnaires alors c'est pas des technocrates c'est des gens qui sont un peu habités par des choses mais ils n'ont pas ils n'ont pas un charisme énorme ils n'ont pas des personnalités énormes et précisément toute la série va montrer comment Jesper Berg va passer de la figure d'un monsieur Smith un peu idéaliste ou naïf ou pétri de conviction comme dans le film de Capra jusqu'à devenir un très très habile manœuvrier un survivant quelqu'un qui va jouer des coups difficiles et gagnants au passage d'ailleurs comme dans Borgen sa vie personnelle explose complètement et qui va finir par devenir un Machiavel ou en tout cas quelqu'un de très rusé et de très roué avec finalement l'idée que c'est un des personnages du film qui est un policier enfin quelqu'un des services secrets qui s'appelle Hans-Martin Dubli qui déclare à un moment de manière un petit peu amère la politique change les politiciens plus que la société donc est-ce que c'est un aveu d'échec à voir parce qu'il se passe quand même plein de choses dont Occupa est contre la Russie mais effectivement l'activité politique change ceux qui les font comme individus peut-être plus que la société et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps long des institutions plus difficiles à changer lui et pour votre part Emmanuel vous êtes donc occupé des grandes séries américaines et des grandes séries politiques de ces dernières années alors vous vous avez traité principalement House of Cards et puis des United Survivors vous avez évoqué aussi rapidement le fait qu'on a pu parler de la série à la Maison Blanche notamment mais qu'est-ce qu'on peut redire vous dans votre contribution qu'est-ce qu'on peut aller y lire par rapport à la façon dont ces séries filment, montrent et cherchent à décortiquer la vie politique américaine House of Cards c'est vraiment une série pour moi fantastique ou d'anticipation qui se présente sous la forme d'une série politique très plausible et en réalité quand on l'examine tout y est très déformé tout y est très outrancié et la série flirte vraiment avec le genre horrifique ou avec le fantastique donc je me suis dit qu'il ne fallait pas du tout la prendre que comme une série politique mais la voir aussi comme une série fantastique et Designated Survivor est aussi une série d'anticipation ou une série dystopique puisqu'elle commence là aussi par un événement par un et si et si il se passait quelque chose qui est un attentat de masse contre tout le personnel politique américain de premier plan puisqu'il est un attentat du Capitole qui va tuer le président le vice-président les membres du Congrès sauf un qui est l'un des artisans de cet attentat et les membres de la Cour suprême et il ne reste qu'un individu le Designated Survivor qui est joué par Kiefer Silverland qui avait été mis à l'abri au cas où tout le monde mourrait ce qui est le cas et qui va devenir du jour au lendemain le président des Etats-Unis et un président on ne peut plus normal puisque c'est un ancien prof devenu secrétaire d'Etat à l'urbanisme donc vraiment très très loin dans le protocole dans l'ordre protocolaire du gouvernement donc on a dans deux séries qui se présentent comme des séries très politiques puisqu'elles sont aussi en partie House of Cards et Designated Survivor une prémisse qui est absolument bouleversante ou qui est au fond une prémisse qui va nous éloigner de ce qu'on peut connaître de la politique et donc ça m'a intéressé de comparer ces deux séries qui ont beaucoup de points communs pour voir jusqu'à quel point elles pouvaient déformer et transformer l'activité politique en particulier évidemment on ne l'a pas encore mentionné mais une des déformations des scénaristes dans ce type de fiction c'est l'extrême personnalisation de l'activité politique alors Baron Noir arrive à marier les deux la personnalisation et les idées ce n'est pas toujours le cas dans les autres séries où vraiment on va plutôt voir les individus que voir les idées ce qui correspond au fond à ce qu'on peut observer aussi dans d'autres endroits ce sont des séries notamment House of Cards qui vont on va dire qui promeuvent plus ou moins de manière ironique d'ailleurs une vision un peu conspirationniste de l'activité politique en disant finalement c'est un certain nombre de gens qui tirent les ficelles il y a un épisode de House of Cards où il y a une espèce de réunion secrète un peu sectaire qui ressemble comme ça au Bohemian Club les clubs secrets Skull & Boats etc. qui irriguent l'imaginaire conspirationniste dans laquelle va se rendre Frank Underwood pour essayer de jouer du soutien de gens qui tirent les ficelles la série le fait de manière assez drôle suffisamment drôle pour qu'on se dise que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe mais en le montrant quand même et donc en donnant l'impression qu'effectivement le pouvoir a été confisqué ce sont des séries où la place du peuple n'est pas énorme c'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas trop revenir au peuple parce que l'élection c'est quand même très dangereux Frank Underwood dit democracy is overrated la démocratie est surcotée et puis il dit aussi à un moment les règles sont des choses que je ne tiens pas en haute estime donc on voit bien qu'on va d'emblée jouer contre les règles ou à côté des règles et confisquer le pouvoir pour soi alors c'est un peu différent dans des innovative survivors où on fait apparaître des profanes comme on dit en science politique des individus lambda mais on voit bien que ce sont des séries qui se déroulent dans le champ politique dans le champ politique central et puis de mon point de vue ce sont aussi des séries et en particulier House of Cards qui vont très largement transformer notre perception de l'activité politique transformer cette activité politique et l'un des éléments pour lequel je plaide dans ma contribution mais aussi dans le livre que j'ai consacré à House of Cards c'est que House of Cards se présente comme un laboratoire dans lequel on aurait qui présente un monde politique dans lequel on aurait injecté des hommes politiques monstrueux animalisés voire des vampires des animaux assoiffés de sang ou assoiffés de contrôle et de pouvoir et la série examine ce qu'il se passerait si effectivement on injectait ou on mettait ces animaux-là dans un lieu de concurrence un lieu où la destruction de l'autre est autorisée et effectivement on a affaire à des hommes politiques meurtriers non pas simplement des gens qui vont tuer symboliquement leur adversaire en le battant sur le terrain de la rhétorique ou en le battant sur le nombre de voix obtenus mais qui vont le tuer littéralement et donc Frank Underwood et sa femme et son chef de cabinet Stamper sont des meurtriers explicites il y a énormément de morts et d'assassinats dans House of Cards beaucoup plus que dans la politique réelle démocratique pacifiée en tout cas je l'espère et donc c'était intéressant et c'était une des intentions plus ou moins formulées comme ça du créateur de la série Beau Willimon de dire au fond si les hommes politiques sont des meurtriers voyons ce qu'ils peuvent faire voyons ce qu'ils font réellement donc il y a une forme de violence larvée dans House of Cards qui va tirer la politique vers la violence et puis pour finir dans les deux séries et c'est aussi ce qui m'a intéressé il y a des propositions et il y a des idées à discuter qui sont mises sur la place publique dans ce nouveau lieu de discussion que sont les séries donc il y a dans les deux séries une discussion sur l'inaction des États-Unis en Syrie il y a des formes de lancement d'alerte les séries alertent justement sur la confiscation du pouvoir par des meurtriers les séries alertent sur les failles institutionnelles qui peuvent exister dans le droit public américain et notamment ce poste de vice-président très particulier qui fait que si le premier vice-président qui a été élu disparaît pour une raison ou une autre le nouveau vice-président sera nommé par le président donc il ne sera pas élu et s'il succède au président ce que fait Frank Underwood eh bien on aura un président qui n'aura jamais été élu et qui donc aura contourné absolument le pouvoir électoral des citoyens et pourra exercer le pouvoir donc il y a dans les deux séries il y a cette inquiétude par rapport à ce statut très particulier du vice-président il y a une discussion très forte sur jusqu'à quel point les divisions partisanes posent problème et coupent le pays en deux jusqu'à quel point il faudrait essayer de les dépasser et donc Tom Kirkman se présente comme au moment où il fait campagne pour sa réélection se présente comme un candidat du centre mais ici pas seulement un centre idéologique mais un centre capable de dépasser les clivages partisans il y a des discussions sur le coût prohibitif de la sécurité sociale de l'assurance maladie aux Etats-Unis il y a des discussions sur la place des latinos il y a des discussions sur l'usage des données par le net il y a des discussions sur la haine incontrôlable sur internet qui fait beaucoup de mal aux hommes politiques mais aussi aux gens qui sont sur les réseaux sociaux donc on voit qu'on a des séries qui sont capables à la fois de s'éloigner du réel sur certains points et de se confronter au réel sur des points qui paraissent mériter discussion et qui le font de manière extrêmement explicite et là pour le coup dans la dernière saison de Designated Survivor dans la lignée de La Maison Blanche c'est moins le cas dans House of Cards et c'est moins le cas dans les deux premières saisons de Designated Survivor Emmanuel Taillem je profite de vous avoir à mon micro pour évoquer votre actualité aussi à la fois éditoriale à travers ce livre mais aussi votre activité en tant que directeur que rédacteur en chef d'une revue d'une toute nouvelle revue sur les séries qui s'intitule Saison alors est-ce que vous pourriez Emmanuel nous présenter cette revue qui vient de sortir au mois de mars pour son premier numéro qui est derrière cette revue qu'est-ce que va être votre ambition autour de cette revue on a lancé effectivement la revue Saison qui va être publiée par Classique Garnier le numéro le premier numéro sort en mars vous l'avez dit c'était l'idée de faire une revue non académique qui pourrait donc une revue papier il n'y a pas de revue papier sur les séries il y a des magazines mais il n'y a pas de revue avec ce format-là qui a pour ambition de donner des textes évidemment mais qui alors émanent peuvent émaner peuvent être écrits par des universitaires mais aussi par des gens par des sélioticiens par des gens qui travaillent l'esthétique par des essayistes par des journalistes par des gens qui sont spécialistes ou amateurs de séries éclairées par des acteurs par des monteurs par des réalisateurs donc la revue a vocation à la fois à accueillir des textes à accueillir des interviews à accueillir des comptes rendus d'ouvrages dans des perspectives extrêmement différentes puisque ceux et celles qui les écrivent viennent d'endroits très différents et ont des modalités d'écriture très différentes donc on évoque à la fois des séries très contemporaines on a dans le premier numéro deux articles sur Watchmen on a un article sur le bureau des légendes un article critique on a un article sur Penny Dreadful on a un article sur The Nick on a une rubrique qui va revenir qui s'appelle personnages sur le divan enfin séries thérapies où on va psychanalyser les personnages de séries donc voilà une entrée un peu décalée et donc on a une équipe de rédaction qui est constituée de journalistes d'essayistes de gens très intéressés par les séries ça donne de mon point de vue évidemment complètement subjectif vous l'aurez compris Nicolas une très belle revue en tout cas celle que moi j'aurais envie d'unir dans la position qui est la mienne et puis on va décliner ça avec un podcast une chaîne une chaîne YouTube et puis un site en plus du site des éditeurs Classique Garnier donc les articles on les trouve évidemment dans la revue papier qu'on peut trouver dans plusieurs librairies françaises on peut la trouver sur commande et puis sur le site des éditeurs et puis on a aussi les articles eux-mêmes qui sont disponibles à l'achat dès l'apparition de la série en ligne sur le site de l'éditeur donc assez facile à trouver Emmanuel Tailleb merci beaucoup pour cette intervention autour de votre livre ouvrage collectif qui est sorti en novembre 2020 aux éditions de Book donc je rappelle le titre Série politique le pouvoir entre fiction et vérité que vous avez co-dirigé Emmanuel avec Rémi Lefebvre vous pouvez bien sûr retrouver les références exactes sur notre site qui est histoireensérie.com et puis comme toujours vous aurez le résumé de cette intervention sur notre partenaire nonfiction.fr où vous pourrez cliquer pour aller écouter les émissions Emmanuel Tailleb merci beaucoup merci Nicolas à votre revue saison on en reparlera je pense souvent dans notre podcast histoire en série et puis à bientôt j'espère Emmanuel parce que là vous nous avez donné une vraie envie de parler de séries et de politiques alors peut-être pour venir présenter une de vos séries politiques préférées à notre micro Emmanuel avec plaisir merci au revoir à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Sous-titrage ST' 501